Musique Fréquence médiévale Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquence médiévale. Fréquence médiévale, l'émission de web, radio du magazine Histoire et images médiévale. Et c'est William Blanc au micro. Et nous recevons à nouveau Emmanuel Tixier-Duménil. Et vous vous rappelez, on avait évoqué avec elle le mythe de l'Andalousie. Et l'histoire d'Al-Andalous, donc de la péninsule ibérique au temps de l'Empire Omeyade. Et là, on va continuer un peu notre exploration du monde islamique médiéval. Mais cette fois, en évoquant une figure, pour simplifier, c'est un peu le Marco Polo du monde islamique. Ou inversement, Marco Polo, c'est peut-être un peu le Ibn Battuta du monde latin. Parce qu'il s'agit de Ibn Battuta, ce geographe, voyageur, originaire d'Iffriquia, d'Afrique du Nord. Oui, non ? Iffriquia, c'est Tunisie Est de l'Algérie actuelle. Lui, il est originaire de Tangier, du Maroc actuel. Ah bon, autant pour moi. C'est pas grave. Voilà, donc du Maroc, du Maroc actuel, qui à l'époque d'ailleurs, on va peut-être en expliquer un peu, à l'époque, le Maroc actuel, c'est pas le Maroc, évidemment, c'est une autre puissée gérée par... Alors, par la dynastie Mérinide, née de la décomposition de l'Empire al-Mohad. L'Empire al-Mohad, oui. L'Empire al-Mohad qui contrôlait l'ensemble, pour le coup, de l'Afrique du Nord, et avec l'Espagne, qui disparaît au XIIIe siècle et qui est remplacé par différents régimes avec une tripartition du Maghreb, les Mérinides au Maroc actuel, les Abdelwadides au Maghreb central, et les Hafsides en Tunisie, donc en Iffriquia actuel. Donc lui, il naît à l'époque de la domination des sultans mérinides de Fès. Alors, sultans, attention, on n'est pas les califes, là, mais voilà. Non, ce sont les dynasties berbères qui ne peuvent pas prétendre aux califats, même si les Al-Mohad, qui eux-mêmes étaient des berbères, avaient osé prétendre aux califats, mais pour les sunnites, ce sont des héritiers. Voilà, oui, voilà, donc c'est des sunnites. Et Ibn Battuta, lui-même, c'est un berbère. Voilà. Oui, c'est un berbère. Et donc, c'est à la fois un géographe et un voyageur. Il va donc faire plusieurs voyages, qui sont des voyages assez impressionnants, vu qu'il va partir de sa région natale pour aller quasiment jusqu'en Chine, en fait. C'est impressionnant. Donc là, on est comme dans Marco Polo, je veux dire. Sauf qu'il en fait plusieurs. Donc, il va extrêmement loin. Oui, oui, il en fait plusieurs. Il part, il naît en 1304 à Tangier. Il part à 22 ans, 21 ans, 22 ans, pour faire le voyage classique, qui est celui du pèlerinage en Orient, qui est le pèlerinage à la Mecque, mais qui est aussi ce qu'on appelle pour les occidentaux, c'est-à-dire les occidentaux, c'est-à-dire les musulmans de l'Occident islamique, le voyage en quête de science en Orient, où on vient écouter les grands maîtres de Syrie, d'Irak, on vient se ressourcer au cœur de l'islam. Donc au Caire, à Bagdad, à Damas. Au Caire, à Bagdad, en Syrie, etc. Et effectivement, il part pour l'Orient. Donc on a la description de tous les pays qu'il traverse pour arriver à la Mecque. Voilà, il fait le hajj, quand même, le pèlerinage à la Mecque. Voilà, il fait le pèlerinage à la Mecque. Ça veut dire que c'est quand même, précision, c'est quand même quelqu'un d'une famille assez aisée, parce qu'à l'époque, je pense que pour faire le pèlerinage... Oui, c'est évident que quand on sait qu'on va partir au moins, un an et demi, deux ans, c'est sûr qu'on ne doit pas être entré pour la moisson. C'est ce que font les lettrés, et qui appartiennent effectivement à une certaine classe sociale, même si on a très très peu de renseignements autres que ceux qu'il donne lui-même. Donc on a très très peu d'éléments biographiques complètement avérés pour Ibn Battuta. On sait donc qu'il part très jeune, qu'il arrive en 1326, il est à la Mecque. Il reste cinq ans dans ce cœur oriental, mais il continue, il bat au-delà. Alors qu'en théorie, à l'issue d'un voyage de, effectivement, quelques années, on revient dans l'Occident islamique, et pour se prévaloir justement de ce voyage en Orient, et devenir un ouléma, c'est-à-dire un homme de science recolu dans son propre pays. Or lui poursuit, et dit, c'est un des premiers d'ailleurs à dire, son goût du voyage, son goût de la découverte, son plaisir de voyager. Et donc il pousse, il fait plusieurs voyages, il pousse en Chine, à un moment aussi il remonte carrément dans le canin bulgare, donc pour simplifier, en Ukraine-Russie actuelle, ça va quand même très très loin. Ça va très loin, il va aussi à Constantinople. En fait, quand il part en 1325, il rentre au Maroc en 1349, c'est-à-dire qu'il part 25 ans. Son voyage, c'est 25 ans. Donc quand il arrive à l'Amec, après l'Amec, il voyage en Irak, en Iran, en Azerbaïdjan, au Yémen, et là, il a peur de traverser l'océan Indien. Et on a l'impression que dès le début, son but, c'est l'Inde. Et l'Inde, c'est pas n'importe quoi, c'est l'Amérique de l'Islam. C'est une terre de djihad, c'est un Eldorado, c'est là où on va aller s'enrichir. Son début semble être assez rapidement l'Inde, et plus particulièrement le sultanat de Delhi, où des Turcs règnent depuis le début du XIIIe siècle, et où les richesses sont proverbiales, et où ces sultans turcs, qui parlent le persan, gouvernent des masses hindous. Et cette terre, oui... L'Inde, c'est quand même l'altérité à la fois de l'Islam et de l'Occident. C'est ça, c'est ça. C'est le phariste. C'est le phariste, oui, c'est ce qui fait rêver. C'est ce qui fait rêver. On en parlait, quand tu étais dans l'émission avec Pierre-Olivier Dittmar, il y a la source un peu de ça, c'est certainement le roman d'Alexandre, avec cette imagerie de l'Inde lointaine et tout. Oui, et puis, c'est une terre d'expansion pour l'Islam. C'est-à-dire qu'avec notre vision méditerranéocentrée, on a l'impression que l'Islam recule, disons, à partir des croisades, au XIIe et XIIIe siècle, avec la reconquista chrétienne en Espagne, avec les croisades en Méditerranée, avec la Sicile qui redevient également chrétienne. Mais l'Islam continue sur des fronts pionniers. Quand je dis l'Islam, c'est avec un I majuscule, c'est-à-dire des pouvoirs islamiques. On n'est pas question de la religion. Et dans trois directions, l'Anatolie, l'Afrique noire, et puis, ce grand Est, et notamment l'Inde, grâce au sultan de Delhi. Et l'Afrique noire aussi où va aller Ibn Battuta, d'ailleurs ? Absolument. Et encore un autre front pionnier, quelque part. Absolument, il est sur les fronts pionniers. Il est là où il va pouvoir faire fortune. D'ailleurs, Ibn Battuta, malgré tous ses beaux discours sur la beauté des voyages, sur l'admiration qu'il porte aux assets, ne parle dans ses pages pratiquement que d'argent. De ce qu'il va recevoir, de ce qu'il va... C'est un peu comme les polos, en fin de compte. C'est des commerçants, voilà, donc voilà, ils y vont, voilà. Donc, Ibn Battuta, alors, il n'ose pas traverser l'océan Indien. Du coup, il revient à la Mecque, et il essaye de faire une grande boucle pour éviter l'océan Indien. Et c'est là où il passe en Arabie, enfin, en Anatolie, Kipchak, Transoxiane, Afghanistan, Afghanistan actuel, et Inde. Donc, en fait, il contourne par la terre, et c'est là où il va décrire les terres des Turcs, les terres des Bulgares, qui sont des Turcs, qui sont des Turcs. Et là, pour revenir, effectivement, à l'émission à laquelle tu faisais, Alvion, sur l'étrangeté et sur les marges, il décrit ces Turcs comme, pour certains, évidemment, tout à fait islamisés, ce qui ne les empêche pas d'être des barbares. Notamment, le marqueur de ces barbares, c'est ce qu'ils mangent, c'est-à-dire de la viande de cheval, ce qui est caractéristique des Turcs, et qui passent leur temps à boire du lait de jument fermenté, et c'est de ne pas faire du pain, c'est-à-dire le contraire de la sédentarité du cœur méditerranéen. Voilà, en gros, il oppose aussi, en fin de compte, les sédentaires, donc Arabes et tout, voilà, Arabes bergères. Le centre du monde, qui est méditerranéen au sens large. On retrouve un petit peu, et le discours, en fin de compte, c'est normal, c'est un discours qui était quand même assez courant, d'Ibn Khaldun, donc c'est ce chroniqueur arabe, donc, XIVe siècle aussi, en fin de compte, 1332-1406, qui est Andalou d'origine. Qui est Andalou, qui lui-même, en fait, vous voyez exactement le monde comme ça, avec un centre civilisé, sédentaire et urbanisé, mais voilà, et avec des marges nomades et tout. Ah ben, on en fera une émission sur Ibn Khaldun. Effectivement, c'est ça, c'est-à-dire que des marges viennent toujours, vient la violence qui régénère l'État. C'est-à-dire que les dynasties régnantes sont toujours issues des marges, parce que les marges bédouines, parce qu'elles ont le monopole de la violence, réussissent à dominer les cœurs sédentaires, ensuite se transforment en dynastie, désarment sa propre tribu, et de ce fait, se fait avoir par la prochaine vague bédouine. C'est un monde, mais ça, c'est aussi propre à tous les systèmes impériaux. Ibn Battuta vient d'un empire, c'est d'envisager le centre, les marges, les centres et les marges. Et l'Inde, c'est une terre d'expansion, c'est une terre de djihad, c'est une terre de butin. Et d'ailleurs, il remarque la richesse absolument proverbiale. À un moment, le sultan revient d'une expédition, et il a des espèces de petits canons, des balistes, qui, depuis les éléphants, envoient sur la foule des pièces d'or. Et quand il raconte ça au Maroc, personne ne le croit, parce qu'on n'imagine pas une telle richesse. Et c'est un peu comme le polo racontant justement la richesse proverbiale, le grand canne et tout. Avec, je pense, une dose d'exagération et de merveilleux, en fait, en fin de compte. Parce que chez Polo, c'était le cas déjà. Mais c'est parce qu'en fait, c'était une espèce d'artifice littéraire. Pour lui, c'était normal d'exagérer quelque part la marge, parce que ça fait partie de motifs littéraires. Oui, parce qu'il y a vraiment l'étrange... Alors, la grande différence entre Marco Polo et Ibn Battuta... Alors, Marco Polo meurt au moment où Ibn Battuta part en voyage et qu'il a 20 ans, puisque Marco Polo meurt en 1324. La grande différence, c'est que Marco Polo va en dehors de la chrétienté. Ibn Battuta ne voyage pratiquement jamais en dehors du monde de l'islam. Alors, le voyage en Chine, il est très hypothétique. Lorsqu'il va à Ceylan, aux Maldives, il est reçu par des caddies. Il constate parfois l'islamisation très superficielle des populations. Mais il est reçu par des caddies ou par des personnages musulmans. L'autre lieu non musulman où il va, c'est Constantinople. Mais sinon, Ibn Battuta ne voyage que dans le dar à l'islam. Donc, son voyage témoigne de l'identité, de l'immensité de ce dar à l'islam, de ce domaine de l'islam. Alors que Marco Polo voyage en dehors de la chrétienté. Donc, c'est un petit peu différent. C'est un peu différent. C'est un peu différent. Par exemple, aux Maldives, Ibn Battuta est caddie. Et son grand combat, c'est contre la nudité des femmes, qui vont sein nues tout le temps. Alors, il remarque qu'elles sont très très jolies, mais que ce serait quand même mieux de se voiler. C'est l'un de la norme islamique. Et finalement, dans cette ère des marges, et notamment en Inde, qu'est-ce qu'il a à vendre, lui, marocain, qui vient quand même de Tanger ? Sa science, quelque part, sa... Il a à vendre, d'une certaine façon, son arabité. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il parle l'arabe dans un monde qui parle persan. Et dans ces cas-là, comme c'est la langue de la révélation, la langue du droit, à chaque fois, il occupe des emplois de caddie. Il est l'homme qui dit, effectivement, la norme, le droit islamique. D'accord. Dans ces terres de marge. Donc, quelque part, en fin de compte, ces voyages participent aussi à une expansion de l'islam ou une normalisation des marges de l'islam, en fin de compte. Est-ce qu'il voit ça un peu comme ça ? Oui, oui, oui. Oui, oui, puisqu'il rend compte de l'islamisation de ces territoires avec, effectivement, toute cette ambiguïté. Il y participe, en fin de compte, oui. Il y participe aussi, oui, oui. Alors, ces zones avaient déjà été parcourues par des voyageurs. On a la relation d'ambassade d'Ibn Fadlan, au Xe siècle, qui était allée voir les Bulgares de la Volga. Très fameuse. Et qui disait aussi... Voilà, très fameuse relation. Parce qu'en fait, il faut préciser à tout le monde que beaucoup d'entre nous la connaissent sans la connaître, parce que ça a servi de base cette relation à un roman de Michael Christon qui s'appelle Les Mangeurs de Mort, qui lui-même a servi de base à un film qui s'appelle Le Treizième Guerrier. Absolument. Et il y a des passages entiers d'Ibn Fadlan qu'on retrouve dans la série Viking. Aussi, voilà. Tout à fait. Et c'est vraiment... On suit le récit d'Ibn Fadlan sur la mort d'un chef vareg. D'un chef russe, en fait. Parce qu'en fait, c'est ça. Mais pour le coup, ce texte-là, il est fascinant parce qu'il y a vraiment une description... Absolument. ... quasi ethnographique. Ah, mais complètement. Oui. Ou en fait, il y a des... Oui. C'est ça que je trouve aussi intéressant. C'est qu'un homme comme Ibn Battuta, au XIVe siècle, n'a d'une certaine façon pas, j'allais dire, de façon un peu anachronique, l'ouverture de ces grands voyageurs du Xe siècle qui sont là aussi, effectivement, dans ce système impérial, qui découvrent et qui ont quand même beaucoup moins de préjugés que ces voyageurs du XIVe siècle où on est dans un monde de l'islam qui a maintenant, derrière lui, une longue histoire, qui sont dans ces zones d'expansion. Et il est là, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour montrer ce que doit être l'islam. Alors que dans le voyage d'Ibn Fadlan, il y a un véritable émerveillement dans la découverte de l'étrange qu'il y a beaucoup moins dans les récits de voyageurs des XIVe et XIVe siècles. Oui, mais ce voyageur du XIXe siècle, lui, il sort de d'arra à l'islam, en fait, il sort complètement de l'empire. Il ne sort pas complètement parce qu'il va voir les Bulgares de la Volga parce qu'ils veulent se convertir à l'islam pour être dans l'orbite des Abbasides, pour échapper à Byzance. Parce qu'adopter une religion, c'est adopter un système impérial. C'est pour ça que les Khazars se convertissent judaïsiques. Pourquoi, d'après toi, il y aurait une déchance entre ce voyageur ? Je pense que jusqu'au XIe siècle, il y a une sorte d'antiquité tardive, d'universalisme, de système impérial, de diversité, et qu'ensuite, il y a peut-être non pas une crispation des identités qui sont plus religieuses, mais une définition de ce que sont les grands mondes sociaux qui sont peut-être plus rigides. Plus rigides, oui. Bon, c'est difficile de se faire une opinion à travers un nombre si réduit de textes, mais Ibn Battuta fait preuve de beaucoup moins de curiosité, d'ouverture qu'Ibn Fadlan, ou que les grands voyageurs du Xe siècle, ou que les grands géographes bagdadiens du Xe siècle, où il s'agit d'envisager la diversité de la création, la diversité de l'oïkoumène, du monde habité des Grecs, dont la géographie arabe et l'héritière. Oui, tout à fait. Lui a vraiment pas mal de préjugés. Et puis, bon, c'est un aventurier. Il est là pour faire fortune, et pour faire fortune, il faut qu'il soit caddie. Donc, ce n'est pas forcément l'homme le plus ouvert qu'on puisse imaginer. Alors, il voyage donc en Inde, qui est un peu sur le reste, mais il va aussi aller, ça c'est intéressant, il va aussi aller en Afrique. Alors, après l'Inde, il est chargé d'une ambassade en Chine. Il fait naufrage avec les cadeaux destinés aux Chinois, faits par le sultan d'Eli, notamment, des chevaux arabes, de l'or, etc. Et comme il a très honte d'avoir perdu ses cadeaux, et qui, visiblement, bon, il n'arrive pas à atteindre les terres qu'il voulait gagner en Chine, il n'ose pas revenir à Delhi. Donc, il revient, c'est là où il va, aux Maldives, à Ceylan, etc. Ensuite, il revient à la Mecque, il revient au Proche-Orient en 1347, donc pile en même temps que la Grande Peste. Donc là, il y a une source qui est très importante pour les historiens, il décrit ce centre oriental complètement décimé par la peste. Il dit qu'il meurt 2400 personnes par jour à Damas. Et ensuite, il rentre au Maroc, où il vient en 1349, où il retourne en 1349. Et là, le sultan Mérinide, lui octroie en quelque sorte les services d'un secrétaire andalou qui va consigner sa relation de voyage, qui s'appelle Ibn Josaïk, c'est lui qui écrit, et il demande à ces deux hommes de partir immédiatement en Al-Andalus, puisque paradoxalement, Ibn Battuta n'était pas allé en Al-Andalus. Il fait un voyage en Al-Andalus, où il découle le détroit de Gibraltar, il découle ceux qui restent d'Al-Andalus, puisqu'à l'époque, il ne reste que le petit royaume de Grenade. Et ensuite, 1351-1352, il part découvrir l'Empire du Mali, où là aussi, il y a une progression de l'islam, qui est importante depuis longtemps, dans ce qu'on appelle le Bilades-Soudan, le pays des Noirs, où notamment les Almoravides, dès le XIe siècle, avaient permis l'expansion d'islam dans ces zones. Et il découvre effectivement l'Afrique noire, qui semble lui plaire beaucoup moins que l'Inde, en dépit d'une richesse quasi équivalente. – Il y a de l'or, il y a de l'or. Là aussi, il y a des femmes nues, ce qui pose problème, puisque le pouvoir ne fait pas semblant d'avoir adopté l'islam. Il l'adopte en partie, mais en même temps, en présence du souverain, il faut que les femmes se dévêtissent. Et pour lui, c'est vraiment un signe de paganisme. Il dit qu'un soir, même pendant le mois sacré du Ramadan, une centaine de jeunes femmes nues partaient du palais de Mansa Suleymane. – Parce qu'en plus, il faut bien comprendre que cet islam qui arrive en Afrique noire, il passe notamment par les marchands. Puis il y a les rois ou les souverains locaux qui se convertissent à l'islam. Une grande partie des populations en dessous restent animistes. – Oui, tout à fait. – C'est une très grande partie des populations. – Là aussi, c'est souvent aussi des raisons géopolitiques. – Économiques, en effet, pour être marchands. Comme ça, tous les marchands sont gérés par le même droit islamique. Ce qui permet d'unifier, en fin de compte, les transactions. – Et puis, encore une fois, il est dans une marge aussi. – Il est aussi dans une marge. Il est aussi dans une marge. Là aussi, il attend rétribution. Il note la pingrerie des souverains locaux. Ce qui était déjà son critère quand il était en Inde ou quand il était au pays des Turcs où il parlait des différentes katounes, des femmes, des souverains turcs, qui étaient plus ou moins généreuses. Et il trouve toujours merveilleux les gens qui lui offrent de l'or et de l'argent et beaucoup moins ceux qui sont radins. Donc, les critères sont un peu spéciaux. – Notez leur nom pour que… – Oui, oui, c'est ce qu'il fait. – Il note les noms. – Oui, je tente. On va se poser la question. Parce qu'il y a aussi… Alors, j'ai cru voir aussi qu'il y avait d'autres voyages parce qu'il aurait poussé un peu dans les cordes de l'Afrique. – Alors ça, c'est au moment où il veut passer en Inde depuis le Yémen. Donc, il ne fait qu'aborder vraiment la corde de l'Afrique. Mais vraiment, surtout par les marchands qu'il rencontre au Yémen. Mais il renonce à traverser. Et c'est pour ça qu'il fait toute cette boucle pour atteindre le sultanat d'Eli par la voie terrestre. – Alors, mais… Des gens, quand ils mettent tout ça, il y en a à voir un paquet quand même. Enfin, un paquet. Alors, beaucoup quand même. En tout cas, des caddies voyageurs comme ça. – Peut-être pas qu'ont voyagé pendant 25 ans. – Peut-être pas qu'ont voyagé pendant 25 ans. Mais qui sont partis en effet du sang pour aller sur les marges et tout. Il y en a à voir quand même quelques-uns. Alors, pourquoi Ibn Matata, lui, il s'est mis à écrire en fait ? Il explique pourquoi un peu dans son texte ? – Alors, c'est le secrétaire andalou, Ibn Jouzaï, qui tient la plume. Il dit que ce périple est tellement merveilleux. C'est un livre de savants, de merveilles et de rois. Parce que, d'abord, ça se présente d'une façon. Le début de l'ouvrage est très classique. C'est le voyage en Orient auprès des maîtres. On donne le nom des maîtres soufis ou des maîtres dont on a écouté les leçons ou des tombeaux qu'on est allé visiter. Et ensuite, ça devient proprement parlé une relation de voyage. Et Ibn Jouzaï, comme les contemporains d'ailleurs, Ibn Khaldou ne pense qu'Ibn Batuta a menti et qu'il n'a pas vu toutes ces terres. Son voyage est quand même étonnant. Et du coup, le récit de ce voyage mérite de figurer dans la bibliothèque royale. C'est un objet de luxe, le récit de ce voyage. Et si nombreux ont été les voyageurs, et notamment les voyageurs occidentaux, qui se sont rendus en Orient, peu quand même ont fait un voyage aussi long et se sont aventurés dans ces terres. D'accord. Et c'est ça, en fait, le texte, c'est quand même intéressant aussi, toujours qu'il y a un autre parlé avec Marco Polo. C'est qu'il y a encore une fois, c'est un tiers, une autre personne qui a écrit le voyage. Oui, le devisement du monde est aussi dicté. Oui, tout à fait. Alors, pardon, le secrétaire andalou, de façon générique, c'est l'homme qui maîtrise la culture arabe la plus pure. C'est-à-dire qu'à la cour des Mérinides, tous les actes de chancellerie, etc., mais c'est pareil dans les autres cours du Maghreb, tout est rédigé par des andalous. Donc là, ça montre que son récit mérite d'être mis en forme et de rédiger dans la langue arabe la plus élégante qui soit. Ensuite, la particularité de ce voyage et de ce récit, si on reste dans la problématique marge-centre, c'est que le centre est ruiné. Le centre du monde islamique est ruiné. Il est ruiné par les invasions mongoles. 1258, c'est la fin du califat abbasside de Bagdad. Ça, il faut en parler un tout petit peu parce que c'est un élément capital qui est très peu connu, en tout cas en France, mais c'est la chute de Bagdad, la prise de Bagdad par les Mongols. Et la fin du califat, c'est un tremblement de terre dans le monde islamique. C'est un tremblement de terre énorme. Les Mongols, la horde d'or, se saisit du dernier calife abbasside. On le met dans un sac et on joue au polo avec le calife vivant. C'est plus rigolo quand la balle bouge, bien sûr. Mais c'est la fin du très grand califat abbasside. C'est la fin du très grand califat qui a été quand même proclamé en 750, qui lui-même était l'héritier du califat Omeyad, des quatre premiers califs, donc de Mohamed. C'est la magistrature des Arabes par excellence. Elle s'interrompe à partir de 1258, même s'il y a un prince abbasside rescapé qui va être au Caire, sous la tutelle très ferme des Mamlouks, des escales soldats du Caire. Il faudra attendre les Ottomans pour que ça revienne en plus le califat et puis ça ne se fera pas en une seule fois. Voilà, donc le centre est dévasté. L'Irak et l'Iran sont sous domination mongole, donc depuis 1258. Donc dévastés par les Mongols, puis redévastés par la peste. Et de ce fait, les marges sont des terres d'expansion extrêmement intéressantes où encore une fois, on peut trouver du butin, on peut faire des esclaves où d'une certaine façon, les centres se régénèrent. Donc, et justement, j'allais dire Marco Polo, Ibn Battuta insiste beaucoup sur la ruine de ce centre. Sur la ruine, alors il indique qu'il y a beaucoup de villes en Syrie qui sont très belles, etc. en Irak, mais il insiste sur les dégâts faits par les Mongols. Il dit qu'à Basra, Basora, en Irak, qui était un des lieux où il y a eu les premières écoles de grammaire, où on a pratiquement élaboré la grammaire arabe, et bien maintenant, les prédicateurs font des fautes, c'est-à-dire que le centre est ruiné. Le centre est ruiné. Et d'une certaine façon, le salut vient des marges. Et donc, ça explique peut-être pourquoi il a cette espèce de furie ou de désir pour le voyage, en fin de compte aussi. Peut-être, oui. Parce qu'en effet, comme tu disais, en fin de compte, il commence par un parcours classique, donc d'une marge vers le centre, donc pour aller voir les grands centres culturels, et là, il s'aperçoit, en fin de compte, que ce n'est pas la forme, donc ce n'est pas super, donc il va dire, en fin de compte, je vais aller voir ailleurs. Au-delà. C'est assez intéressant, en effet. C'est très intéressant. En sachant aussi qu'il cherche à s'enrichir. Bien sûr, il y a plusieurs. C'est-à-dire qu'avant, un maghrébin qui passait 3-4 ans en Orient revenait, ce qu'on disait tout à l'heure, et enseignait dans l'Occident islamique. Ce n'est plus le cas. Il y a les Andalous. Donc là, il vient porteur d'autre chose, d'un récit qui est autre chose, qui n'est pas simplement le récit de la revivification au cœur religieux de l'Orient. Il a un récit d'exploration. Et ça, c'est une nouveauté, et ça va aussi avec ce temps. Et puis, on a fait, en fin de compte, ce récit, et c'est peut-être pour but, justement, pour dire, en fin de compte, oui, le centre va mal, mais l'Empire, enfin, Dar al-Islam, continue à s'étendre. Absolument. Et d'ailleurs, ça va continuer, parce qu'après l'Inde, c'est aussi à ce moment-là, petit à petit, après l'Inde, on peut faire un peu l'histoire de la suite, après l'Inde, l'Islam va s'étendre aussi en Indonésie. C'est à ce moment-là que ça arrive par les marchands. C'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'il est tout à fait contemporain. Le sultanat d'Elie, ensuite, alors, il faut imaginer que le sultanat d'Elie contrôle la vallée du Gange, entre Delhi et le Bengal, c'est 30 millions d'habitants. C'est la moitié de la population du sous-continent à l'époque, d'à peu près 60 millions d'individus. C'est gigantesque. C'est plus que la population de l'Europe. Non, j'exagère là. En tout cas, voilà. Pas loin. Oui, en tout cas, la population de l'Europe n'est pas loin. Après la peste, oui. En tout cas, en effet, c'est gigantesque. Même s'il va y avoir une réaction hindoue au XIVe siècle où le sultanat d'Elie va avoir toutes sortes de problèmes. C'est aussi un monde que les marges ont été complètement redistribuées d'une certaine façon par le choc mongol. Écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour parce que le temps nous est compté et surtout que la dernière fois avec l'Andalousie nous arrivait largement des passées. On va se faire taper sur les doigts. Pas personne en l'occurrence parce qu'en fait on ne fait pas près ce qu'on veut mais bon, nos auditeurs en fait, on essaye de maintenir un format d'une lumière et tout. Je peux dire un mot ? Je t'en prie, je t'en prie. Magnifique disque de Jordi Saval l'année dernière, Concert à la Philharmonie et c'était sur le parcours d'Ibn Battuta avec 22 musiciens yéménites, yéménites, africains, etc. On refait le Peribli de Battuta en musique. C'était absolument magnifique. Il l'avait aussi. Avec Espérien avec son ensemble qui fait des musiques absolument géniales qu'on a déjà partagé plusieurs fois sur notre page Facebook soit en passant parce que moi j'aime beaucoup. C'est de la très belle musique. En plus, Jordi Saval c'est quelqu'un qui a un discours bien. J'aime bien justement ce métissage de musique qui est toujours très agréable à entendre. Il a fait, je crois, la même chose. Je ne sais pas si c'était pour Marco Polo ou pour, je ne me rappelle plus, je crois que c'était François-Xavier, je crois, c'était le jésuite qui est parti au Japon, je crois. D'accord. En tout cas, ça s'appelle Ibn Battuta le voyageur du temps. C'est très bien. On le mettra donc, on le mettra une référence sur la page sur la page consacrée à l'émission. Écoute, Emmanuel, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être resté tard. On a débordé en plus l'horreur que je t'avais indiqué. Merci encore. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouveau numéro de Fréquences médiévales et merci à Examen aussi de l'avoir monté et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada